Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va faire le podcast tant attendu vous expliquant comment télécharger Alors rien d'extraordinaire mais comment télécharger sans se faire pécho et avec des newsgroups Alors les newsgroups qu'est-ce que c'est ? Pourquoi donc on va vulgariser réellement au taquet ? De manière à ce que ça soit simple les newsgroups ça va être tout simplement un ensemble, un gros maillage de serveurs Sur lequel il y a des fichiers, ces fichiers quelle que soit leur taille sont toujours coupés en petits fichiers C'est à dire que si par exemple vous voulez télécharger un ISO de Ubuntu au hasard Ou un film en Full HD sous licence libre, ça existe aussi, faut pas croire Donc ce film fait par exemple 10Go, il va être morcelé en plusieurs petits, une soixantaine de fichiers de 200MHz chacun Ces fichiers sont systématiquement au format rare, .rr, c'est un format de compression, bref Et à la fin de tous ces petits fichiers, dans le dossier qui contient votre gros fichier de film Vous allez avoir un petit fichier de réparation, un fichier maître entre guillemets Qui va permettre de recompresser tous ces fichiers, tous ces petits fichiers rares, de les reassembler les uns avec les autres Pour faire le fichier que vous vouliez télécharger à la base, donc votre ISO de Ubuntu ou votre film sous licence libre De ce fait, vous téléchargez uniquement des petits fichiers, vous les téléchargez en direct download Puisque vous les prenez sur un ou plusieurs serveurs Donc du coup, pas de filtrage via Adobe, etc. ou quoi que ce soit C'est du direct download, vous ne tombez pas sous le coup de la loi Et ça va super vite Alors comment ça fonctionne ? C'est très simple Ce n'est pas d'abord un service gratuit Alors attention, c'est pas un service super cher non plus Au rapport, si vous téléchargez pas mal, que vous regardez pas mal de films sous les licences libres Ou que vous utilisez pas mal de licences Je ne me ferais jamais à dire des conneries comme ça Ou que vous utilisez pas mal de licences de version, de distribution, je vais y arriver, Linux Ça peut être très intéressant de vous dire Je vais peut-être lâcher 7,50€ par mois Ou moins, si vous le prenez sur une plus grande durée Et ainsi vous dire Hop, je profite d'un téléchargement de taré qui sature votre connexion à chaque fois Donc si vous avez une connexion comme moi Chez Numéricable à très haut débit C'est génial, vous téléchargez à 10 mégas tout le temps Et puis sinon, dans tous les cas, c'est quand même bien mieux que du torrent Vous n'êtes pas sûr de tout trouver, etc. Ou ça c'est aléatoire, ça dépend des seeders, machin Pour moi l'idéal, c'est quand même de compléter les deux trucs Un compte sur un tracker de torrent privé Et plus ensuite des newsgroups de l'autre côté Alors comment ça se passe ? Et combien ça coûte ? Je vous invite à vous rendre sur ItNews ItNews.eu Qui est tout simplement le site sur lequel vous allez prendre votre abonnement Allez, en faisant simple Donc cet abonnement, vous avez différents prix Comme vous le voyez Et tout dépend de la vitesse en fait Si vous voulez télécharger à 2,5 Mbps Vous n'aurez que 2 connexions simultanées Ça vous coûtera 2,95€ par mois 8,45€ pour 3 mois, etc. Si vous prenez une connexion de 50 mégas Ou celle que je recommande de 80 Mbps Vous allez avoir 30 connexions simultanées Et vous allez payer 7,95€ par mois 21,50€ sur 3 mois 42,50€ sur 6 mois Ou 84,95€ sur 1 an Avec ces petits tarifs, etc. Ça vous donne tout simplement un mode de connexion Vous allez avoir votre mot de passe Un identifiant de serveur, etc. C'est ce qui va vous permettre de venir télécharger vos fichiers Ensuite, comment ça se passe ? Il vous faut un logiciel pour venir récupérer vos petites newsgroups Vos petits fichiers, etc. Sur Mac, on va parler uniquement Je voulais faire le podcast à la base sur Mac et Windows Mais en réalité, sur Windows, c'est quand même pas mal de bordel Je ne suis pas très familier avec ce système d'exploitation Donc, je vous fais quand même le podcast sur Mac J'y reviendrai peut-être sous Windows Sous Mac, pardon On va utiliser un logiciel qui s'appelle Unison Qui est tout simplement réalisé par Panic Si je ne vous dis pas de conneries About Unison Voilà, par Panic C'est ceux qui font Transmit et Coda Qui font des super logiciels, quoi, tout simplement Le logiciel est payant Hein ? Il est payable, voilà Donc, il faut l'acheter Dans Unison Vous allez venir configurer vos petits réglages de serveur Comme ceux que vous ont donné Hitmuse Donc, vous mettez tout simplement un nom de serveur L'adresse du serveur Si vous voulez vous connecter en SSL Secure Socket Layer ou non Votre nom d'utilisateur Votre mot de passe Le nombre de connexion que vous voulez Si vous voulez ou pas Mettre une limite à votre vitesse de téléchargement Si par exemple vous faites autre chose sur le net en ce moment-là Et que vous ne voulez pas réellement bloquer votre surf Vous mettez une petite limite temporairement Et pour pouvoir continuer à surfer Parce que réellement Ça sature votre connexion C'est-à-dire que pour charger une page aussi conne qu'elle soit Du Wikipédia Ça prend 10 plombes Une fois que vous avez donc votre petit serveur de configuré sur Unison Vous allez pouvoir venir rechercher des fichiers Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse De rechercher des fichiers Et là, ça se passe sur binnews.in Alors .in avec un index de country.fr Vous allez par exemple pouvoir venir rechercher Ubuntu Et vous voyez donc que quand vous tapez Ubuntu dans le champ de recherche en haut En dessous du logo Vous allez avoir différents trucs Des ISO d'application Des autres OS Alors que c'est toujours du Ubuntu Et du Ubuntu pour PS3 Vous venez ensuite C'est là que vous venez avec moi Clac, je vous embarque Vous venez ensuite sélectionner Ce petit nom ici Clac Vous prenez ceci Ça ne fonctionne pas Vous copiez ceci, disais-je Hop Copiez Vous venez de votre superbe Unison ici Toi, tu t'en vas Vous venez d'en rechercher Rechercher, disais-je Là vous collez ce que vous venez de copier Et vous lancez une recherche Et là au miracle de la technologie moderne Bon vous avez une pub mais ça on s'en fout Et puis vous avez vos deux petits fichiers ici Alors comme vous le voyez Il y a un fichier qui fait 75 mégas, 73 Et l'autre qui fait 722 mégas Donc évidemment c'est le second qu'il vous faut Vous avez 47 fichiers rares Et un fichier NFO Des fois vous aurez des fichiers par deux Voilà comme ici C'est des fichiers qui servent à la réparation Si jamais il y a des soucis dans votre fichier de base C'est un peu comme si vous téléchargez un fichier au format RAID C'est à dire qu'il va se réparer tout seul s'il y a des couilles Vous venez donc ici Create NZB Et là automatiquement votre téléchargement commence sur le côté Et vous allez voir la vitesse est grandir, 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 grandir Et vous téléchargez du coup Par exemple un fichier Full HD Sous licence libre bien entendu Vous allez le télécharger Enfin je sais qu'ici moi je le télécharge en à peine 10 minutes Bon je sature ma connexion Et je ne fais encore une fois rien d'autre pendant ce temps Mais ça va supra vite Vous pouvez également Là vous avez Pardon Vous avez donc BinSearch De renseigné comme moteur de recherche Je vous remontre ça ici Là vous voyez Hop BinSearch.info Vous pouvez mettre YabSearch.inl Si vous êtes kamikaze Mais sinon vous restez sur BinSearch Et vous auriez pu taper Ubuntu directement ici Et avoir 18 000 résultats en dessous Comme vous le voyez Mais comme nous on aime bien aller vite On part directement sur BinNews Qui lui nous donne Clac Ici Qui lui nous donne Les fichiers Qui nous conviennent directement Donc c'est un fichier FR Et pour Ubuntu Il va vous donner Les meilleurs trucs Ubuntu En français Puisqu'il lui Il s'est déjà fait chier A tous les triers Et puis si vous regardez Armand Vous avez aussi Plein d'autres trucs Qui existent Alors si vous êtes un pirate Moi je ne saurais vous conseiller De télécharger des fichiers Etc Mais vous avez plein de choses Machin On a même du porno Si vous n'avez rien On se refoutre Alors je vous mets ma main Devant l'objectif Question de politesse Voilà Et donc c'est plus ou moins tout Donc c'est quelque chose De payant certes Mais de hautement qualitatif Surtout insurveillable Intracable Vous pouvez télécharger Comme des idiots Remplir un as de 8 Tera En quelques semaines à peine Je ne sais pas pourquoi je dis ça Et du coup C'est quand même assez sympathique Donc à vous de voir Ce que vous en faites Le torrent c'est déjà bien Mais avec Adopi Qui commence à envoyer Les secondes menaces judiciaires Ça risque quand même De devenir assez rapidement Dépassé Donc vous pouvez aller sur Mega Upload Ou vous pouvez tout simplement Venir sur les newsgroupes Et faire partie des gens Qui téléchargent Comme des basus C'est tout ce que j'avais à vous dire C'était Locan Pour Locan.fr Podcast tuto Du téléchargement Sur newsgroupes Je vous souhaite Une bonne fin de journée Ciao ciao